Yo les gars et les meufs c'est Pterre et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Une petite bulle pour notre cher ami le Dzelor car vous étiez nombreux à vouloir participer à mon sondage sur mon post communautaire Et la classe qui est en ressorti c'est le petit Dzelor et pour le niveau 80 Mais ça aussi bien évidemment que ce ne sera pas un bulle PVM du coup d'où l'intérêt d'avoir fait un bulle PVP à vos yeux Donc du coup les gars si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu en bas de la vidéo si ce n'est toujours pas fait Et les gars pour ceux qui regardent toujours mes vidéos mais qui ne sont toujours pas abonnés les gars N'hésitez pas aussi à vous abonner car je ne vais pas vous mentir plus vous êtes nombreux Plus moi ça me motive énormément à faire énormément de vidéos Que ce soit tout type de vidéos je serai ultra chaud si vous êtes assez nombreux à vous abonner sur cette petite chaîne YouTube Que j'ai voulu chaque jour grâce à vous d'ailleurs donc du coup merci Du coup on va commencer tout de suite par des aptitudes pour notre cher ami le Dzelor Du coup c'est parti En intelligence on va plutôt opter pour 20 résistances élémentaires la base Ensuite on va rajouter 3 en barrière Tout simplement vu que c'est du PVP niveau 80 Les gens n'ont pas forcément énormément de maîtrise hall Du coup les gens ne vont pas forcément taper beaucoup D'où l'intérêt d'avoir de la barrière avec votre Dzelor Et ensuite vous allez rajouter des points de vue Ensuite en force j'ai plutôt opté pour full mono cible Tout simplement parce que vu que le Dzelor peut taper à distance et aussi en mêlée avec la full maîtrise mono cible C'est très bien mais aussi la particularité avec ça c'est que vous allez pouvoir jouer avec vos sinistraux Qui je le rappelle tapent mono cible D'où l'intérêt d'avoir mis full maîtrise mono cible Ensuite en agilité j'ai plutôt opté pour de la volonté Tout simplement parce que la volonté ça permet de réduire de ouf les PA de votre adversaire C'est à dire de faire beaucoup de retrait PA Sachant qu'on est aussi dans une méta où plein de personnes en BL jouent vraiment inflexible Du coup en 10 PA Donc c'est toujours mieux d'avoir pas mal de volonté pour faire énormément de retrait D'où l'intérêt d'avoir mis full volonté Ensuite en champ j'ai plutôt opté full berser Tout simplement parce que le Dzelor comme je l'ai dit C'est une classe qui n'est pas forcément une classe qui peut se régén Que ce soit au niveau 80 ou au niveau 110 ou très peu Mais le problème c'est que le Dzelor vu qu'il ne peut pas se régén Forcément sur la durée il va perdre D'où l'intérêt d'avoir quand même mis pas mal de maîtrise en berser Tout simplement pour faire vraiment du sale lorsqu'il arrive à moins de 50% de ses HP Et ensuite en majeur j'ai plutôt opté pour P.E.A. ainsi que résistance élément Ensuite on va passer directement au niveau de son deck de sort ainsi que ses passifs Comme vous avez pu le voir directement à l'écran J'ai pris un deck de sort plutôt axé avec l'élément O ainsi que l'élément R Bien évidemment vous pouvez jouer avec des éléments feu Moi je ne l'ai pas pris parce que la plupart des éléments feu sont surtout en maîtrise zone Ce n'est pas forcément intéressant pour ce build qui est monocybe de base Donc du coup c'est pour ça que je ne l'ai pas pris Du coup au niveau des passifs j'ai pris Rollback comme premier passif Tout simplement parce que c'est la base de la base pour le Zaylor Rollback la particularité c'est que ça permet de stocker des P.E.A. en plus Si vous voulez faire un gros tour de ROX C'est à dire que une fois que vous avez stocké pas mal de P.E.A. Vous voulez vraiment finir votre adversaire ou le mettre du sale Le fait que le Zaylor puisse stocker pas mal de P.E.A. pour avoir énormément de P.E.A. en un tour Qui pourra vraiment retourner certaines situations Ensuite comme deuxième passif j'ai pris le mettre hors le jeu Tout simplement vous n'êtes pas obligé de le mettre Mais moi je l'ai mis parce que ça permet de gagner quand même 6 en volonté en plus C'est jamais dégueulasse d'avoir plus de volonté Comme ça ça facilite la tâche de faire du retrait P.E.A. sur votre adversaire La particularité aussi c'est que ça nous permet de gagner un petit peu plus de maîtrise secondaire Dont 40 maîtrise distance Et aussi de gagner un P.E.A. C'est toujours pas dégueulasse d'avoir de la P.E.A. Ensuite comme troisième passif j'ai pris Spécialise des mécanismes Qui permet d'avoir un contrôle qui est pas dégueulasse Mais la particularité avec ça c'est qu'il permet de gagner 25% de dommages infligés Avec vos invocations style Hydroïde ou encore le Sinistreux Mais plus le Sinistreux pour notre cas On va commencer directement au niveau de son stuff Déjà je le préviens c'est un stuff avec 3 items CDB défenseur Et un stuff 4 chasses Donc faites attention Donc voilà On va commencer tout de suite par la coiffe Qui est le casse mate Où c'est une coiffe CDB défenseur Où j'ai une chasse bleue qui permet d'avoir 10 résistances R Et 3 chasses rouges qui permet d'avoir 12 maîtrise monocible x3 Et comme summation j'ai longueur Ensuite qu'on amulette j'ai Cristal d'Escarnus Où j'ai 2 chasses vertes qui permet d'avoir 16 en initiative En vrai l'initiative vous êtes pas forcément obligé Mais c'est toujours mieux d'avoir pas mal d'initiatives Pour pouvoir jouer avant les autres Sinon c'est un peu chaud patate comme dirait certaines personnes Ensuite j'ai 2 chasses bleues Qui permet d'avoir 10 résistances O Et 10 résistances R Et comme summation j'ai Ténacité Ensuite comme plastron j'ai le poison d'Escarnus Où j'ai 2 chasses rouges qui permet d'avoir 20 résistances R x 2 Ensuite j'ai une chasse bleue qui permet d'avoir 20 résistances O Et j'ai une chasse vert qui permet d'avoir 20 résistances F Et comme summation j'ai solidité Ensuite comme anneau j'ai l'anneau de serrage Qui permet d'avoir 2 chasses vertes qui permet d'avoir 8 initiatives x 2 Ensuite j'ai 10 résistances R et 10 résistances O Et comme summation j'ai Ténacité Ensuite comme bon j'ai les Hades Où j'ai une chasse bleue qui permet d'avoir 10 résistances R Et 3 chasses rouges qui permet d'avoir 12 maîtrises monociples x 3 Et comme summation j'ai longueur Ensuite comme cap j'ai plutôt la cap en série limitée Qui est une épique bien évidemment Qui est pas mal pour le tanking etc Où j'ai une chasse bleue qui permet d'avoir 20 résistances R Et 3 chasses rouges qui permet d'avoir 16 maîtrises Berzer x 3 Et j'ai pris longueur Bien évidemment j'ai mis Berzer parce que ça permet d'avoir plus de maîtrise Sur votre Zellore Sinon vous pouvez mettre monociples tout simplement Ensuite en épaulette j'ai les corbeaux Toilette Où j'ai 2 chasses bleues où j'ai 20 résistances O x 2 Ensuite j'ai une chasse rouge qui permet d'avoir 10 résistances Terre Et une chasse verte qui permet d'avoir 10 résistances Feu Ensuite comme ceinture j'ai la ceinture coco Où j'ai 2 chasses rouges où j'ai 7,5 résistances Terre x 2 Bon je pense que c'est 7 in game Donc du coup 7 résistances Terre x 2 Ensuite j'ai 2 chasses vertes qui permet d'avoir 15 résistances Feu x 2 Et comme summation j'ai Frenésie 3 Ensuite comme anneau j'ai le cabot Où j'ai une chasse bleue où j'ai 10 résistances O Une chasse verte où j'ai 10 résistances Feu Et 2 chasses rouges qui permet d'avoir 10 résistances Terre x 2 Et comme summation j'ai Cyclothémy Cyclothémy pour ceux qui ne connaissent pas Ça permet de gagner en tour paire De gagner 20 volontés Donc du coup d'avoir pas mal de volontés Et en tour impair de gagner moins 20 Donc du coup la particularité avec ça c'est que Un tour sur deux vous allez faire du full rox Et l'autre vous allez faire du full retrait PA Ce qui est vraiment pas dégueulasse quoi Ensuite en termes de bouclier j'ai le rifé qui est pas mal en termes de bouclier Ensuite en termes de armes à une main j'ai la toxipiquante Où j'ai 2 chasses bleues qui me permettent d'avoir 10 résistances R x 2 Et 2 chasses rouges qui me permettent d'avoir 6 maîtrises mono cibles x 2 Comme emblème j'ai l'emblème de bon taille qui est pas mal pour le niveau 80 Ensuite comme familier c'est un familier totalement au hasard Vous êtes pas forcément obligé de l'avoir Mais moi j'ai le châchard 20 trucs Où la particularité ça me permet d'avoir 20 volontés et 30 maîtrises élémentaires Bien évidemment si vous êtes paris vous êtes pas obligé de le prendre Vous pouvez prendre un turbo bolt, vous pouvez prendre des familles qui permettent de gagner du mono cible Ou de la résistance c'est comme vous voulez ça Au niveau du familier Et en termes de monture j'ai une monture qui permet d'avoir 40 maîtrises mono cibles Là je vais vous montrer un petit peu au niveau de ses aptitudes Comme vous allez vous voir directement à l'écran Le petit Zellor a 68 résistances hull Qui est pas dégueulasse Avec 68 d'initiatives 3, quasiment 400 de mono cibles Et 200 de berserk C'est pas dégueulasse Si je compte le tout C'est à dire 260 de maîtrises élémentaires Plus 395 de maîtrises mono cibles Plus 40 de maîtrises distance Si par exemple vous voulez taper à distance avec les longueurs Plus 200 berserk Ça vous donne un total de 895 de maîtrises élémentaires Qui est quasiment du 900 de maîtrises Qui est pas dégueulasse avec 68% de la résistance Par exemple si vous voulez jouer avec une tenacité C'est à dire que Vu que j'ai deux tenacités sur ce build Ça vous permettra de gagner pas mal de résistance Ce qui donnera quand même un total de 71 à 72% de résistance hull Qui est vraiment très fort pour le niveau 80 Donc du coup les gars aussi La particularité avec le tenacité Si par exemple vous jouez avec le passif sauvegarde C'est à dire que si vous laissez 2 PA Vous allez conserver 2 PA pour le prochain tour Si vous jouez avec tenacité Ça pourrait être vraiment un très très gros combo Donc du coup les gars N'hésitez pas à faire ce petit combo Pour votre Zellor Donc du coup les gars Voilà c'était un peu la fin de cette vidéo Si ça vous a plu comme d'hab Le petit pouce bleu L'abonnement Et moi je vous dis à une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz